L'Axylella fastidiosa, qui est une bactérie qui s'attaque à toutes les espèces végétales méditerranéennes, constitue pour la Corse un danger majeur. L'inquiétude des producteurs de végétaux en Corse, elle est extrême. C'est une menace, c'est sûr, c'est une menace pour la Corse, c'est une menace pour les vignerons. Moi j'ai été dans les pouilles où on a pu constater les dégâts que peut faire l'Axylella. Et oui, ça c'est impressionnant, c'est important de trouver des solutions. Les risques, c'est justement sur un grand nombre de végétaux que nous avons dans la pépinière, c'est qu'elles crèvent directement les plantes. Et donc c'est une bactérie où on ne sait pas encore exactement jusqu'où elle peut aller. Cette bactérie, Xylella fastidiosa, est originaire du sud de la Californie. Elle a été découverte sur Vigne en 1880, où elle a détruit le vignoble de Los Angeles. Et pour la petite histoire, à partir d'un foyer dans une ville, elle a mis 5 ans à coloniser tout le sud des Etats-Unis. C'est une bactérie qui est extrêmement nuisible et qui se répand très facilement. Et c'est la raison pour laquelle très rapidement l'État a pris en compte cette préoccupation au niveau de la Corse, en mettant en œuvre une barrière sanitaire la plus efficace possible. Dans les moyens de lutte contre cette bactérie, il n'y a que la destruction précoce des foyers et la prévention, bien entendu, en évitant de faire rentrer des plantes de régions contaminées. L'objectif, c'est de faire en sorte que, par inadvertance, n'arrivent pas en Corse des végétaux porteurs de la Xylella. La détection confirmée de la Xylella fastidiosa sur un végétal ici en Corse, c'est bien sûr un problème particulièrement préoccupant. J'appelle donc vraiment les particuliers, les voyageurs qui viennent ici en Corse, à être extrêmement attentifs aux risques présentés par la Xylella fastidiosa. Pas d'importation de végétaux, ni à titre professionnel, ni à titre personnel. Rappelez-vous qu'un plant de laurier que vous ramèneriez pour pouvoir fleurir votre maison, peut être porteur de la Xylella et présenter un danger réel pour l'ensemble de la végétation ici en Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada